amis pêcheurs à la mouche bonjour vous avez été nombreux à me le demander et le gamard gris arrive alors ce qui est super intéressant c'est que au cours de ces deux trois mois de naissance production essai retour sur le gamard translucide vous avez été vraiment beaucoup à m'envoyer des emails pour vouloir du gamard gris parce que vous avez fait ce qu'il faut faire vous avez regardé sous les pierres de vos rivières et effectivement et j'ai aussi ça regardé dans la littérature de la biologie d'eau douce bah en fait le gamard gris c'est la forme la plus répandue maintenant il ya un petit paradoxe dans l'idée puisque en termes de pêche à la mouche je vous dis on est souvent influencé par la poésie et la culture mouche et il est vrai que tout ce qui est olive brun caramel en général ça plaît bien aux pêcheurs et le gris il est un peu fade quoi sauf que en réalité maintenant sur des poissons très très éduqués en eau cristalline bah le gris c'est ça va être le gamard évident quoi je vous cache pas que j'ai déjà fait faire des tests par mon équipe de nympheurs aguerris et effectivement dans des conditions ultra difficiles avec poisson très peureux eau ultra claire eau basse poisson sur éduqué sur matraqué bah vous en doutez parmi la collection que vous connaissez maintenant que c'est le gris qui va faire mouche parce que comme je le dis dans le titre simplicité sobriété efficacité mais par contre pour moi ça a été beaucoup de complexité alors ça vous paraît peut-être étonnant quand on voit l'étendue de la collection vous pouvez sûrement vous dire que le caramel ou l'olive me donne plus de travail que ce gamard gris qui est somme toute assez simple moi au final je le trouve sublime de par sa simplicité parce que j'aime le minimalisme parce que il me demande en fait plus de travail que les autres gamard étonnamment et je vais quand même un peu vous expliquer pourquoi parce que c'est de là tout le travail d'artisanat qui découle du fait que si une nymphe enfin une mouche elle est faite avec amour par un monteur je voulais déjà dit qu'ils soient en france en république tchèque en slovénie au canada ou en islande bah elle prendra plus de poissons quoi et puis on aime bien aussi acheter des nymphes à des mecs qui savent pêcher avec et du coup bah en fait ce gamard gris il m'a fait galérer mais en fait sur les trois points essentiels du gamard enfin de mon gamard à savoir de bing perles et résine alors déjà pour commencer le de bing je me suis cassé la tête parce que j'ai dû refaire un de bing maison parce que sur les autres couleurs tout ce qui est brun olive est ce qu'on appelle tan la couleur caramel en fait c'est très dispo sur le marché il n'y a pas de problème par contre le gris c'est une autre affaire parce que c'est une couleur qui a un peu délaissé quoi au final alors qu'elle est excellente mais parce que la plupart des gens sur terre ou dans le fly tying vont pêcher des poissons assez facile comparé à ce qu'on voit en france je vous refais pas le laïus habituel mais le gris à part pour le réservoir bof en rivière pourtant la majorité des nymphes sont grises quoi une oeuvre d'éphémère classique c'est gris tout un peu grisade dans la rivière mais je sais pas pourquoi enfin personnellement je vois qu'on n'aime pas trop pêcher que du gris quoi on aime plus l'olive le brun des trucs plus chaleureux et donc ce putain de bing excusez moi de l'expression mais j'y ai passé un bout de temps bah j'ai dû refaire un de bing maison pour avoir le gris qui me plaisait quoi parce que il y avait des gris trop argenté trop flashy il y avait des gris qui étaient noirs et ça ça va pas un gamard noir c'est pas du tout l'idée non plus et s'il est gris trop clair c'est pas du tout l'idée donc j'ai refait mon de bing maison et puis le petit secret sur mes gamards translucides c'est que je le fatigue le de bing je le fatigue je le fatigue je le fatigue donc en fait mon gamard il est neuf avec un aspect vieilli avec très très peu de reflets ce qui est très important c'est pour ça qu'il marche aussi donc déjà j'ai galéré sur mon de bing gris tout en maintenant un rythme de production de 10 heures de montage par jour avec plaisir mais pour vous dire que c'est de la recherche et développement par contre je garantis que quand j'ai chopé une mouche en production je m'écris ça dans mon livre de recettes et ça bouge plus après je peux je peux pilonner une quantité de mouches incroyables mais il faut juste que je les valider pour sûr et que je les fait tester par un bon nympheur à savoir en général cédric nolin qui est quand même le top du top de méninfeur et qui est très honnête et très exigeant sur les coloris et d'ailleurs on va y venir sur le coloris des perles donc c'est le bordel parce que des gris il y en a dix mille variations sur terre parce que c'est une couleur qui est connexe à plein de couleurs au bleu ou violet ou blanc ou noir donc en fait là je vous fais passer des exemples de perles c'est un truc de fou il y a même trop de choix et j'ai fait des essais à la con j'ai commandé des perles aux usa au japon pour tomber sur la bonne couleur grise et bien sûr je vous mettrai pas la photo des bonnes perles ici parce que le rendu est pas le même des perles à l'oeil c'est aussi ça le secret un peu des gamars on croit que c'est facile qu'il suffit d'enfiler des perles et de mettre du dubbing comme on dit mais en fait c'est comme les peintures céramiques le rendu à l'oeil n'est pas le même que dans l'eau pour le poisson en fait faut les voir mouillées les nymphes donc pour faire des tests de perles mouillées et oui c'est un peu plus difficile que ça donc des perles grises à gogo tous les styles translucide bien sûr c'est la base puisque maintenant c'est plus que sûr et certain que c'est le fait que la lumière passe qui fait que ce ce gamard est excellent c'est un gamard fêlé comme m'a dit un client parce que on dit que chez les humains fêlés ils laissent passer la lumière donc ils arrivent à voir des choses donc effectivement c'est un gamard qui laisse passer la lumière donc ça permet de voir des des meilleures choses sur les nymphes efficaces donc j'ai finalement validé mes perles donc ça les perles ça va mais faut trouver la référence quoi mais alors quand tu fais 50 essais de perles qui en a 49 à la poubelle bah c'est le jeu mais après par contre quand je vois les photos détruites prises avec le gamard là c'est la récompense elle se trouve là quoi donc galère sur le dubbing galère sur les perles validé et alors là la plus grosse galère ça a été de faire ma résine maison puisque bien sûr si vous connaissez un peu en montage de mouches la résine grise n'existe pas et une fois de plus dans le fly tying bah pour des choses très très poussées comme des billetons patinés ou des billets angstein avec des coloris très sobres ou alors tous ces petits produits à la con vraiment qui servent pour les poissons très éduqués bah faut faire son petit truc maison quoi c'est en général tout ce qui est disponible sur le marché c'est un peu mainstream comme on dit c'est généraliste et c'est des coloris qui passent pas donc j'ai travaillé ma résine grise et là je vous montre vraiment un exemple de production pour vous comprenez regardez la différence entre un gris bleu dégueulasse qui sera nul à chier sur des poissons éduqués et un vrai gris sombre en fait qui va prendre du poisson et qu'est la bonne nuance de gris assez sobre mais pas noir non plus et qui va vraiment être efficace en pêche alors que un gamard comme vous voyez la nuance un gris bleu comme ça moi j'envoie ça à cédric nolin et me dit écoute mec je pêche même pas avec c'est même pas la peine je vais pas m'amuser sur rivnik ou sur l'un à tremper dans l'eau un gamard avec une carapace gris bleu le truc il est trop clair trop voyant c'est même pas la peine il me dira je te stade là tu as fait de la merde donc vous voyez jusqu'à quel point de détail je vais donc le ton de couleur qui est l'espèce de gris foncé sale que vous voyez sur la carapace des gamards en routine ok mais aussi n'oubliez pas que le corps doit être translucide donc là normalement je vous passe des photos où on voit bien la translucidité de la carapace donc je répète toutes les validations excellentes que j'ai eues sur le caramel l'olive le brun d'une majorité du corps qui est translucide avec surtout 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 la lumière qui passe dans la résine et dans les perles en fait c'est ça qui fait la différence avec tous les gamards du marché et de très très loin puisque là là on est le 8 juin et j'ai encore eu des retours là je vous pose deux trois photos surtout surtout haute rivière d'un ce qui me fait extrêmement plaisir c'est que ça devient un des endroits les plus durs à pêcher de france donc encore plus de retours que validé là j'ai vraiment convaincu des pêcheurs très 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 académiques qui étaient bloqués sur le gamard normal sur mes gamards translucides donc pour arriver au fait que le gamard gris les gars il va tout démonter c'est là je vous dis il n'y a même pas d'histoire de marketing j'en suis sûr et certain puisque en fait j'extrapole la certitude du gamard caramel sur un gamard qui est encore plus discret et qui selon la biologie donc la réalité est répartie dans la plupart des rivières donc sûr et certain le gamard gris en taille 14 voire même 10 là il va faire très mal et il arrive pile poil à l'étiage à l'été voilà parce que les gamards ont déjà cartonné mais la saison des gamards commence seulement donc voilà un petit peu le topo pour ce gamard gris donc j'ai déjà fait beaucoup de munitions d'avance mais je sais que la demande va être élevée c'est normal parce que je vous dis j'extrapole le succès des autres et quand on fait quelque chose qui est encore meilleur logiquement selon la nature que quelque chose de précédent ben c'est sûr et certain que ça va être une meilleure vente enfin surtout surtout un gamard très efficace comme d'habitude garantie indestructible et puis là après trois mois de montage intensif de gamard je peux vous dire je les ai en main ils sont super sur la régularité je me réjouis presque dans monter des bataillons et puis voilà donc c'est en ligne maintenant j'envoie toujours en dix jours ouvrés pour le moment je vous tiens au courant s'il ya des retards ou quoi par email j'espère pas encore bloquer la boutique et sinon j'essaierai d'envoyer en quinze jours mais c'est abusé donc il risque y avoir des des blocages de vente quand même parce que là il va y avoir une demande énorme c'est un c'est un des gamards les plus efficaces encore j'ai repoussé les limites encore vis-à-vis du caramel et puis je mets en pause quand même les gamards rose et saumon je suis désolé mais pour le moment j'essaie vraiment d'assurer le classique à savoir olive brun caramel et maintenant gris parce que c'est quelque chose que je veux qui va rester en routine parce que j'ai trop de demandes donc je peux pas faire ces choses en série limitée le gamard gris si tu écoutes la nature et la rivière non non les grosses tweets elles vont dire mec il me faut du gamard gris je veux dire ça fait cent mille ans qu'il ya des gamards gris dans les rivières donc le gamard gris translucide maintenant c'est la base toujours sur les tiemco avec point tp voilà que du bon bon je vous laisse ici pour cette vidéo parce que je dois y retourner là justement je passe au vernissage une petite centaine de gamard je vous remercie énormément pour votre fidélité et surtout pour le temps d'attente que vous me donnez pour la production voilà c'est super sympa ça fait vraiment plaisir à un artisan quand vous lui laissez le temps de faire les belles choses et je vous garantis que vous serez pas déçu de la qualité des mouches allez je retourne à l'étau et bonne pêche à ceux qui peuvent péchés attendez-vous à une avalanche de grosses truites avec ce gamard gris à bientôt et